Merci, bonjour. J'ai entendu plusieurs fois assez récemment des reproches sur l'esthétique de WIMS, bien qu'il y ait eu pas mal de travaux qui soient faits dessus. Est-ce que certains auraient des conseils de choses concrètes qui paraissent inesthétiques actuellement ou des exemples de sites qui paraissent spécialement esthétiques qu'on puisse prendre exemple ? Il y a des choses qui certainement sont difficiles à reprogrammer. Il y a peut-être des choses faciles, mais encore faut-il savoir ce que les élèves considèrent comme esthétiques ou pas esthétiques ? En fait, je pense qu'ils sont... Ce qu'ils estiment comme esthétiques, c'est des choses qui ressemblent plus à, par exemple, des applications mobiles, qui sont beaucoup plus interactives et beaucoup plus intuitives, entre guillemets. Par exemple, des applications qu'ils peuvent utiliser à la maison. Il y a, par exemple, l'application Cartab, je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais, en fait, il y a aussi, entre guillemets, l'application mobile qui va avec. Donc, en gros, on peut accéder chez soi à Cartab, mais on peut aussi accéder à Cartab sur son mobile. Il y a également le site, je crois, Les Bons Profs, où ils sont très friands de ça. Et c'est assez interactif aussi. Il y a beaucoup de vidéos. C'est plus interactif, entre guillemets, pour eux. Mais je sais que c'est difficile de... Les vidéos, ce n'est pas le plus difficile. Non, mais je parle d'ergonomie, en fait. Même, par exemple, je ne sais pas si tout le monde connaît Cartab, mais dans Cartab, il y a vraiment une ergonomie un peu... C'est très arrondi, c'est très agréable. Au regard, au niveau du contenu, ce n'est peut-être pas forcément... Voilà, mais en tout cas, c'est très esthétique, quoi. Ça donne envie d'y aller. Ça donne envie de regarder les fiches révisions. Ça donne envie de regarder les vidéos. Voilà. Mais il faut relativiser. Ils n'étaient que 22. Et celui qui pensait que ce n'était pas esthétique, il y en avait un ou deux, je crois. Donc, voilà. Les autres, ils ont... Les autres ont pris ça comme un outil, comme un autre d'utilisation, de... Pour, en fait, finalement, pour apprendre ou pour découvrir. Ils ont pris ça comme une séance de travaux pratiques, en fait. Je pense que l'application Cartab, je pense que le mieux, c'est ça. Ou même peut-être se... Prendre exemple sur des applications, peut-être pas forcément de révision, mais des applications tout simplement utilitaires. Je ne sais pas, Google, etc. Il y a peut-être des choses à faire en... Après, je ne suis pas un spécialiste. Du coup, ah oui, je précise, je suis très nul en maths. Voilà, je suis juste prof de SVT. Et encore pire en informatique. En tout cas, il n'y a pas encore beaucoup de ressources en SVT, mais il faut vraiment... En SVT, j'entends au lycée, parce qu'en université, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer l'année prochaine, parce que je pense que c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir toutes les matières représentées sur WIMS. Moi, je me suis confronté à ça cette année, c'est que beaucoup de mes classes où j'ai tenté de lancer WIMS, en fait, beaucoup connaissaient déjà WIMS, parce qu'en fait, leurs profs de maths utilisaient déjà WIMS depuis la seconde, en fait. Donc, je pense qu'il y a un vrai retard, en fait, en SVT. Il faut combler, en tout cas en lycée, et il faut vraiment combler ça très rapidement. Ce serait bien. Comme ça, on pourrait faire des beaux groupements de classes avec toutes les matières représentées. Est-ce que les associations de profs de SVT, je crois qu'il y en a deux ou trois, éventuellement se font le relais des ressources qui existent dans WIMS, par exemple ? En fait, le problème, c'est que la seule que je connais, c'est la PBG. Et pour l'instant, elle est plus occupée à défendre les SVT et à sauver les SVT en seconde qu'à s'occuper de WIMS, en fait. Mais oui, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas l'impression. La seule chose que l'on essaye de faire, c'est, en fait, notamment via Bernadette Perrin-Riou, et puis via Fabien Saumier, ainsi que Sylviane Schwer, qui, notamment Sylviane Schwer, qui travaille à l'IRM Paris Nord, a créé un groupe de travail SVT Math. Et dans ce groupe de travail, c'est vrai qu'elle soutient beaucoup la création de feuilles en SVT dans le secondaire. Mais on va dire que c'est le seul appui qu'on a pour développer ces feuilles, à part aussi les bonnes volontés en SVT. Mais le truc, c'est que les enseignants de SVT ne connaissent pas non plus l'outil. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et autre chose, moi, j'avoue aussi que j'ai été assez refroidi par, comment dire, il faut s'y mettre, vraiment, pour comprendre, parce que moi, je ne suis vraiment pas bon en informatique, pas bon en maths. Et pour essayer de construire des ressources, ce n'est pas forcément évident, ça met plusieurs mois avant de pouvoir créer des ressources et les rendre fonctionnelles et les rendre correctes. Et vous voyez, ça fait un an et demi, mais mes ressources ne sont toujours pas publiées sur WIMS, quasiment. parce qu'en fait, justement, elles ne sont pas bien. Voilà, donc, c'est pas qu'elles ne sont pas bien, mais c'est juste qu'elles ne correspondent pas, entre guillemets, au cahier des charges, je pense, du... Non ? Oui, c'est ça. Alors, justement, c'était pour ça que... Donc là, du coup, c'était le test en classe, mais même, il y a aussi... Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a un deuxième truc qui est un peu plus ennuyeux en SVT, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il est plus compliqué de faire des exercices dans lesquels il y a beaucoup de variables, en fait. En maths, c'est assez facile de construire un qui tourne, un exercice qui tourne et qui peut être répété plusieurs fois. Et en SVT, c'est beaucoup plus compliqué de développer des choses qui peuvent être répétées 10, 20 fois, 30 fois sans que ça devienne finalement répétitif et que l'élève finisse par apprendre par cœur l'exo et répondre parce qu'il a tout simplement appris par cœur l'exo, quoi. Ça marche ? Sur cette question très précise, quelle serait la structure d'exercice qui serait plus adaptée ? Parce que là, tu vois, effectivement, en maths, c'est souvent, il suffit de changer les variables et puis après, on sait faire. Est-ce que tu as une idée, tu as réfléchi ? Qu'est-ce qui serait la structure informatique plus adaptée pour qu'on se voit des exercices de type SVT ? Pour adapter la structure, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour avoir un espèce de cadre peut-être plus sophistiqué éventuellement qui puisse prendre en compte une diversité de questions ? Je ne sais pas si tu as réfléchi à ce problème. Là, en fait, on a commencé à, par exemple, travailler sur les arbres phylogénétiques. Donc là, c'est des choses qui permettent aussi d'avoir beaucoup de répétitions, un potentiel assez important de répétitions. Il y a également tout ce qui est le travail sur l'ADN, sur les séquences d'ADN, sur les séquences d'ARN et les séquences de protéines qui peuvent aussi amener à des exercices très répétés. Et pour lesquelles le cadre actuel fonctionne ? Le cadre actuel fonctionne, oui. Il peut être un peu adapté. Ma question, c'est plutôt, est-ce que tu as des problèmes où le cadre actuel ne suffirait pas et il faudrait l'étendre ? Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de problème dans le cadre actuel puisque à chaque fois que j'ai un problème pour un exercice, je demande à Madame Bernadette Perriot. Et puis c'est Bernadette qui règle le problème. Voilà. Il n'y a pas de problème pour donc faire des modèles préparés. Je ne sais pas, pour l'instant, les modèles préparés te conviennent pour faire des exercices. Après, on peut rajouter d'autres. Par exemple, il y a clé climage, des choses comme ça qui vont nous convenir. Mais c'est vrai que si vous savez faire des exercices au WF, vous êtes pour l'instant capables de faire des exercices. Le modèle préparé, c'est bien pour commencer. Je ne sais pas, peut-être qu'il va demander autre chose. Mais pour l'instant, ça rentre très bien dans ce cadre. Oui, mais le modèle préparé, c'est bien, mais ça a ses limites. Et puis, de toute manière, en plus, en SVT, la diversité des modèles préparés qu'on peut utiliser en SVT est beaucoup plus faible qu'en maths aussi. Donc ça réduit les champs de possibilités. Donc on se retrouve très rapidement avec des feuilles avec des mises en correspondance, des textes à trous, des QCM, et puis éventuellement des images cliques. Et puis, une fois qu'on a fait ça, à part faire un mot fléché pour rigoler de temps en temps, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment développer ça. Mais après, il faut des enseignants qui ont des connaissances aussi, qui sont capables de se former en programmatique pour pouvoir développer des exercices plus... On va peut-être s'arrêter, parce qu'on a juste 35 minutes de retard. Ah, pardon. C'est pour la télé ? Dernière question. Mais je vous avais dit que j'étais nul en maths. Que Sabine... On peut encore continuer. D'autant que Sabine s'installe, si tu veux encore répondre ou faire quelques commentaires. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Merci.